Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures, on décolle! Mesdames et messieurs, bonjour! Mon nom est André Arard et je vous souhaite la bienvenue à ce dernier épisode du Code Podcast Les ailes du Québec. Et le sujet cette semaine c'est l'A220-500, A320 Néo, B737 Max 8 et le jeu des vases communiquants et comment les ventes de l'un affectent les ventes de l'autre et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on pourrait avoir un A220-500 ou qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'arrivera pas. Bon, mais avant de commencer le sujet du jour, je vous rappelle de cliquer en bas pour devenir membre si ce n'est pas déjà fait. On est rendu à 100 membres déjà et on espère, mon objectif, j'aimerais bien me rendre à 1000 membres. Donc, je vous encourage à le faire et si vous aimez l'épisode, vous cliquez, pouce en l'air, j'aime, c'est bien pratique, ça permet d'améliorer le référencement sur YouTube. Donc, je ne vous demande pas de la charité, simplement de cliquer généreusement sur le petit pouce en l'air. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait déjà. Alors, allons-y à A220-500 ou le sujet magique qui va être, à mon avis, sur tous les sites en aérospatiale et en aéronautique dans la prochaine année. Ça va être un sujet de discussion qui va revenir souvent. Si vous voulez bien, on va faire un petit récapitulatif du marché des monocouloirs. D'ailleurs, j'ai, depuis 2019, décembre 2019, régulièrement, je fais une mise à jour du marché des monocouloirs ou du duopole, l'état du duopole entre Airbus et Boeing. Et, curieusement, au mois de décembre 2020, dans le monocouloir, le marché était à 76,34 en faveur d'Airbus. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Boeing a donné un effort pour relancer les ventes de Max. Entre autres choses, le fabricant avait une centaine d'avions qui avaient été fabriqués, mais qui n'avaient plus de clients, soit parce que les clients avaient fait faillite ou que les commandes avaient été annulées. Et, elle avait aussi, parce qu'il y a eu à peu près 1,200, pendant la crise du Max, il y a eu à peu près 1,200 annulations de commandes. Et, plusieurs de ces annulations-là concernaient des créneaux de livraison à venir bientôt, c'est-à-dire 2022-23. Et, là, Boeing risquait de se retrouver avec des creux de production ou à produire des avions non vendus. Donc, le fabricant a fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que moi, en tant que dirigeant de Boeing, j'aurais fait. Alors, on a procédé une banque de liquidation des avions ou des créneaux de production libres ou non vendus. Ça a fonctionné. Boeing a donné de généreuses escondes. Il faut savoir, traditionnellement, dans le marché du monocouloir, les avions se vendent à 250 000 $ par siège. Et, là, quand je vous parle d'un prix de vente à 250 000 $ par siège, ne me ramenez pas le prix catalogue. Il n'y a pas un analyste en aviation, il n'y a pas un média spécialisé en aviation qui va vous parler du prix catalogue quand il s'agit du prix de vente. Parce que les escondes sont la norme dans cette industrie-là. Et quand on parle d'escondes, on n'a pas d'escondes de 5 à 10 %, on parle d'escondes de 50 %. D'ailleurs, à l'été 2018, Airbus avait annoncé qu'il cessait de mettre à jour son prix catalogue parce qu'il trouvait que ça ne reflétait plus la réalité. Et je pense que c'était une simple décision où je me demande pourquoi Boeing continue de la faire de bête le sien à jour. Donc, Boeing est parvenu à relancer les ventes. On est parti d'un 66-34. On est plus proche maintenant du 60-40. Ça dépend un petit peu si vous retirez les avions du carnet de commandes dont les commandes qui sont douteuses, c'est-à-dire les clients dont l'avenir financier est incertain. Boeing est obligé de le faire, elle les retire. Et quand on retire ces commandes-là, on arrive plus à soit les 2, soit les 3 % du marché en faveur d'Airbus. Et d'ailleurs, si vous voulez voir l'évolution, je vais vous mettre les liens vers les quelques articles que j'ai écrits dans le passé sur l'état du duopas. Ça va vous donner une idée de l'évolution. Maintenant, quand je vous parle du marché des monocouloirs à l'heure actuelle, j'exclus le C919 en ce moment et la Chine parce que comme je l'ai fait dans l'épisode numéro 4, le marché chinois est à peu près fermé à Airbus et Boeing. D'ailleurs, sur 10 000 avions monocouloirs en commande, il n'y en a même pas 200 qui sont placés par des compagnies chinoises. Puis depuis 2017, ce n'est pas vendu d'avion en Chine. Donc, j'ai décidé pour les fins d'analyse maintenant pour voir le marché des monocouloirs A320 NEO, Max 8 et A220 500. Je pense que ce marché-là est fermé à la Chine. Donc, je l'exclus de l'analyse. Il y a une autre chose aussi dont on entend. Alors là, je vais enchaîner avec Boeing qui a réussi à vendre ses avions à un prix de liquidation. Et maintenant, l'entreprise a décidé que la liquidation est terminée. On veut revenir au prix normal. Et le danger quand on fait une vente de liquidation, évidemment, c'est que les clients ne veulent pas revenir au prix original. D'ailleurs, on a eu un exemple récent de Ryanair qui a mis un terme à ses négociations avec Boeing pour une commande supplémentaire de Max parce qu'il dit que Boeing demande trop cher pour ses avions. Fait que Ryanair s'est en allé en disant « De toute façon, tu vas être obligé de baisser ton prix et à ce moment-là, je vais revenir. » C'est le pari qu'a fait Ryanair. Et aussi, il y a la question de la MeToo clause ou si vous préférez en français, la clause moi aussi. parce qu'après avoir consenti de très, très gros escompte à des clients, on parle que Boeing est allé en bas de 200 000 $ par siège pour la vente de ses avions. Là, il y a des compagnies qui ont appris ça. Puis, bien, Delta dit « Moi aussi, moi aussi j'en veux à ce prix-là. Moi, des Max 8 à 30, 31 millions de dollars au lieu de 43, je suis preneur. » Et Boeing dit « Non, c'est fini, n'escompte. » Alors là, on est dans un point où Boeing tente de relancer, s'est débarrassé de ses créneaux de livraison et de ses avions construits mais non vendus. Là, elle est revenue à un niveau normal. Donc, elle se sent à l'aise de maintenir ce prix. Surtout qu'il lui reste à peu près, total, le max, il lui en reste à peu près 3 000, 2 000, 3 000, 5 000 réels. 4 000 si on met les mauvaises, les clients, les commandes d'auteuses. Airbus est à 6 000 commandes quand on met tout, 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 tout. Par contre, dans le niveau, par contre, quand on arrive avec juste le max 8 et la 320 Neo, l'avantage d'Airbus disparaît parce que le max 8 se vend beaucoup mieux. C'est le seul qui, c'est d'ailleurs, de tous les modèles de max, c'est celui qui se vend le mieux. Alors que chez Airbus, de tous les modèles de la famille A320, c'est la 320 Neo qui se vend le mieux. Donc, là, il y a un petit déséquilibre en faveur de Boeing dans le monocouloir de 165, 178 passagers. Parce que c'est l'avantage en ce moment du 737 Max 8, c'est qu'il peut transporter 13 passagers de plus que la 320 Neo. Et d'ailleurs, ça se reflète dans le prix de vente du max 8 qui se vendait avant les escandes 43,5 millions, 44 millions, alors qu'on était à 41 millions pour la 320 Neo, justement, à cause de la différence du nombre de sièges. Mais au coût d'opération, le max 8 est moins par siège disponible, donc moins dispendieux, puisqu'il a plus de sièges pour répartir les coûts d'opération. Donc, c'est la différence en faveur du max qui explique son avantage stratégique, la facilité qu'a Boeing à l'envent. Maintenant, on est en situation post-pandémique. Vendre des avions en ce moment, c'est très difficile. Surtout que les compagnies, il y a déjà 10 000 monocouloirs en commande. Donc, à court terme, il n'y a pas de nécessité. Si une compagnie aérienne a besoin d'avions à court terme, elle n'a pas besoin de placer de nouvelles commandes. Elle en a soit déjà de commandé, soit que les compagnies de location ont des créneaux disponibles à court terme. Donc, il n'y a pas de nécessité. C'est très difficile d'inciter des compagnies aériennes d'acheter, parce que quand elles achètent maintenant, elles achètent pour des livraisons dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, décrocher de nouvelles commandes à l'heure actuelle, c'est assez difficile. Pas de grosses commandes. Oubliez les commandes par plusieurs centaines, puis le total de milliers de nouvelles commandes à la fin de l'année, oubliez ça, c'est à peu près impossible. Donc, là, Boeing est dans un contexte difficile, mais en même temps, puisqu'elle a 3 500 Max 8 en commande, bien, même si elle n'en vend pas beaucoup cette année, ce n'est pas grave. Elle peut faire, écoutez, à 600, 700 avions par année, elle peut faire 5 ans sans même nous vendre une nouvelle avion, puis elle va réussir à produire pendant ces 5 années-là. Donc, Boeing a un certain temps. La crainte, OK, chez Airbus en ce moment, c'est que si Boeing n'est pas capable de relever le prix, bien, qu'elle décide de maintenir son prix de liquidation, ça serait dévastateur pour Airbus, parce qu'à 200 000 $ par siège et moins, pour la 320, pour les monocouloirs, Airbus n'est pas capable de suivre à ce prix-là. D'ailleurs, je doute fortement que Boeing aille là, parce qu'elle aussi perdrait au sein. Donc, ça, c'est peu probable, mais c'est une possibilité, puis à ce moment-là, ça viendrait un petit peu, excusez-moi l'expression, mais ça serait très dérangeant pour le marché du monocouloir. C'est important pour Airbus de ne pas laisser Boeing prendre le contrôle ou les devants avec le Max-Vit par rapport à la 320. Pourquoi? Parce que quand des compagnies aériennes acquièrent des avions de 165, 170 sièges d'un fournisseur, il y a des grosses chances que quand elles vont faire des commandes de suivi pour des plus gros appareils de la famille, elles optent encore avec le même constructeur, parce qu'il y a la question de la communalité, communalité dans l'aviation, c'est-à-dire que si vous prenez un Max, c'est le même type rating, le même certificat de type pour tous les avions de la famille Max, donc un pilote peut faire tous les avions de la famille Max, et la même chose avec la famille Airbus A320, donc quand vous êtes certifié pour 320, le pilote peut faire 321 aussi, les différentes déclinaisons du 321, NEO sans problème. Donc ça, c'est un risque. C'est vrai que quand on regarde le coût de formation du personnel, écoutez, dans une compagnie comme Ryanair ou Southwest, qui ont des centaines d'avions du même type, le coût de formation, c'est à peu près, la formation, ça représente 2% des coûts d'opération. Quand vous arrivez avec des lignes aériennes qui ont 60, 80 appareils, mais 3 types, là, on va arriver avec un coût d'opération à 4% à peu près, peut-être 5 si vous n'êtes pas bien organisé. Il y a eu des cas exceptionnels dans le passé où c'était plus que ça, on peut penser à Air Transat. Air Transat, le problème qu'elle avait quand elle avait des Boeing 737 et des avions de la famille A300 pour les longs courriers, c'est-à-dire A310 et A330, c'est qu'il n'y avait aucun... les avions étaient utilisés de manière saisonnière, c'est-à-dire que l'hiver, on utilisait beaucoup de 737. Là, les pilotes devaient faire une formation sur le 737. Une fois, 5 ou 6 mois, après 5 ou 6 mois, quand la saison diminuait et qu'il fallait transitionner vers l'A300, il faut faire un nouvel entraînement sur l'A300, on fait 5, 6, 7 mois, de sorte que la saison suivante, on se retrouve à devoir faire un nouvel annuel sur le 737. Donc, il y avait deux annuels à faire par année, beaucoup plus de formation, beaucoup plus de coûts pour la compagnie aérienne, mais c'était exceptionnel à Air Transat et c'était vraiment à cause de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on utilisait des avions différents selon les saisons et c'est ça qui créait le problème. Mais sinon, c'était à peu près en dedans de 5 %. Donc, si Boeing vend des 737 MAX à une compagnie aérienne, puis que cette compagnie-là, après ça, va avoir des monocouloirs de 180-190 passagers, si Airbus veut reprendre ce client-là Boeing, elle doit donner un 5 % d'escompte supplémentaire par rapport au prix que va offrir Boeing pour être capable d'aller chercher ce client-là. Donc, le fait de décrocher le client maintenant dans les monocouloirs de 160-175 passagers, ça t'évite d'avoir à donner des plus grosses escondes quand le client va voir élargir, prendre des avions des monocouloirs plus grands. Donc, c'est pour ça que c'est important de se battre pour ces parts de marché-là dans le bas, même si ça va bien dans le 321, puis qu'on pourrait tendance à penser, bien, Airbus a juste à vendre des 321, et ils vont faire de l'argent avec ça, c'est des avions plus gros, c'est plus payant. Non. À moyen et à long terme, ce n'est pas bon de laisser le bas du marché aller à Boeing. Maintenant, je n'ai toujours pas parlé d'A220-500 parce qu'en réalité, en ce moment, l'A220-500 n'est pas sur le marché, il ne ramasse pas de commandes. Peu importe, si le marché, pour d'ici 2030, est prêt à acheter 3000 nouveaux avions monocouloirs, bien, même si Airbus lance l'A220-500, ça ne va pas ajouter de nouvelles commandes. Vous savez, si Airbus vend 1000 A220-500 d'ici 2030, bien, le total de commandes du marché, ça ne passera pas de 3000 à 4000, il reste à 3000. Donc, si vous vendez des A220-500, il y a quelqu'un qui perd les commandes. C'est soit Boeing, soit l'A320-NEO. La dernière chose qu'Airbus veut faire, c'est cannibaliser son propre canal de commandes. Enlever des commandes à Boeing, ah oui, ça, il n'y a pas de problème, on est très volontiers pour ça, mais pas enlever des commandes à l'A320-NEO. Et en ce moment, Airbus, dans le monocouloir, a le haut du marché, il y a certains avantages stratégiques, donc ce n'est pas à elle d'apprendre l'initiative du prochain mouvement, prochaine version d'avion ou est-ce qu'on lance un nouvel avion, est-ce qu'on lance une nouvelle déclinaison. Elle n'a pas à faire ça en ce moment. Ses ventes vont relativement bien et son prix de vente est relativement bon. Dans le cas de Boeing, d'ici le Farm Bureau 2022, elle doit donc tenter de relancer ses ventes avec le Max 8 en espérant pouvoir décrocher des commandes à un prix intéressant. Et là, si d'ici là, Airbus décroche plus de commandes d'A320-NEO que Boeing décroche de commandes de Max 8, alors là, Boeing est dans le trouble. Il va devoir faire un mouvement stratégique. Airbus, pour sa part, c'est avant des A320-NEO d'ici en plus grand nombre que le Max 8. Elle est correcte. Elle n'a pas de changement à faire à sa gamme d'avions. Elle ne touche pas et elle ne pense pas à la A220-500. C'est inutile si elle vend plus de A320-NEO que Boeing vend de Max 8. Si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que si Boeing réussit à contrôler ou à reprendre le contrôle avec cette partie-là des monocouloirs, la CR-bus qui est en problème et qui doit commencer à réfléchir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse le prix de l'A320-NEO? Est-ce que, comme Scott Hamilton l'a proposé, j'ajoute deux rangées de sièges à l'A320 pour le rendre aussi compétitif que le Max 8? C'est une possibilité aussi, mais vous savez, cette possibilité-là vient avec des coûts et des conséquences parce qu'en ce moment, le A320-NEO, la dernière rangée de sièges, il n'y a pas de hublot et je peux vous dire que ce n'est pas la rangée préférée des clients, des passagers à coup sûr. Est-ce que c'est possible de rajouter deux rangées de sièges dans le A320-NEO? Peut-être. Il faut étirer le fuselage un peu. Est-ce qu'on est capable d'étirer le fuselage sans risquer d'avoir le fuselage qui traîne en arrière sans avoir besoin d'allonger qui traîne très cher? Toutes des choses à prendre en considération. Maintenant, si la solution retenue, ce n'est pas celle de l'A320-NEO allongée ou plus, que c'est l'A220-500, bien ça, ça doit être, ça a une conséquence grave, c'est que là, les clients du A320-NEO, ceux dont la livraison est due dans 4 ans, 5 ans, vont dire, ah oui, mais nous, on veut le nouvel avion, oublie le vieux, on veut le neuf, on veut le nouveau. Puis à quel prix? Au même prix que l'ancien, voyons donc. Les compagnies aériennes ne sont pas si friandes que ça de nouvelles technologies. Elles veulent de nouvelles technologies, mais au prix de l'ancien. Donc ça, c'est un problème. Ce qui va être important, c'est que si vraiment les ventes de Boeing au niveau du MAX 8 tombent à plat d'ici fin, au niveau 2022, là, le fabricant va avoir une sérieuse question à se poser. Est-ce que j'arrête de vendre des MAX puis je commence à tabler sur le remplaçant du 737? Ça, c'est une chose que Boeing va devoir examiner. Et très sérieusement, le problème pour Boeing en ce moment et les hésitations viennent du fait qu'il n'y a pas de nouveaux moteurs disponibles, il n'y a pas à court terme, pas de moteurs disponibles, pas de nouvelles technologies disponibles maintenant qui permettraient de donner un gros avantage au niveau de la consommation de carburant puis de l'énergie puis d'arriver avec un produit innovant. On ne peut pas faire ça. Il faut faire vite. On ne peut pas se permettre de laisser traîner 10 ans si les ventes ne repartent pas. Il faut faire vite et possiblement, puis si on comprend un petit peu ce qui s'est jasé entre les... ce que Boeing laisse entrevoir dans ses discussions, c'est que, eux, le prochain avion, ça doit être un avion qui va être très facile à assembler dont le coût d'assemblage va être très bas. Le coût de fabrication va être très bas du prochain avion. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si Boeing s'en va avec un nouvel avion, on aurait quelque chose de pas loin semblable au max. Pas beaucoup de nouvelles technologies. Peut-être un fly-by-wire pour les commandes et encore, mais pas beaucoup plus. Une version améliorée du LEAP? Oui, peut-être. Est-ce qu'on met le... Est-ce qu'on offre l'option du LEAP puis du PWG sur un nouvel avion? C'est possible aussi. Mais l'objectif, ça serait d'arriver rapidement d'ici 5 ans, en 5 ans, sur le marché avec un nouvel avion qu'on vendrait pas cher. Et c'est ça, retenez ce mot-là, c'est pas cher. C'est l'objectif, c'est d'arriver avec un avion peu dispendieux. Alors, si Boeing fait ce mouvement-là, là, l'option d'Airbus, c'est de prendre, de développer l'A220-500. Parce que, étant donné le coût de développement de l'A220, en ce moment, il n'a pas été impacté à Airbus, il a été impacté à Bombardier. Donc, quand Airbus vend des A220, il n'a pas besoin de prendre en considération le coût de développement. Il a juste besoin de prendre en considération le coût de fabrication pure. Et c'est là-dessus qu'Airbus travaille en ce moment à réduire le coût de fabrication. Si elle lance l'A220-500, bien là, le coût de développement ne sera pas élevé. Parce que là, on sait tous que l'A220-500 ou le CS-500, Bombardier avait prévu, quand il a fait le C-Series, avoir un 500, d'à peu près 160-160 les 5 places. Les moteurs étaient prévus, le PW15-28G étaient dans les plans, le train d'atterrissage peut le prendre. D'ailleurs, l'avion a des sorties de secours en ce moment pour 160 passagers. Est-ce que si on étire le fuselage, est-ce qu'il faut déplacer une ou deux sorties de secours afin de ne pas être trop distancés, afin que les passagers puissent être pas trop loin des sorties de secours? C'est possible. Donc, il y a une possibilité ici de développer un A220-500 à un coût raisonnable. Même elle, l'aile est capable, regardez, l'aile de la 223-100 est capable de supporter le poids de la 225-100. Donc, il y a des grosses économies à faire dans le développement de ce tabuero-là. Donc, c'est une possibilité et c'est ça qui va déterminer le futur de la 225-100. Ce sont les ventes du max 8. les deux sont reliées. Il y a un phénomène de vase communiquant. Comme je le disais, l'objectif d'Airbus, c'est de retirer des ventes à Boeing, non pas à Airbus, non pas à la 320. Donc, si les ventes de max 8 ne vont pas bien, il n'y a pas d'urgence pour Airbus. Si les ventes de max 8 vont très bien, là, il y a une obligation pour Airbus de répliquer et de trouver une solution. Les deux sont liés et c'est pour ça que je parle de vase communiquant. C'est une situation pour moi, moi, les gens qui me disent « Ah, c'est clair qu'il va y avoir un A220-500, on ne sait pas de savoir si, mais quand. » Moi, je trouve que cette réponse-là est trop facile à donner. On est dans une situation post-pandémique étrange. On ne sait pas que ça va prendre combien de temps avant qu'on revienne aux grosses commandes d'avant la pandémie. On parle, vous savez, des années 2011, 2012, 2013 où Airbus et Boeing vendaient des centaines et voire des milliers de commandes par année dans le monocouloir. Oubliez ça, là. Ça va prendre du temps avant que cette situation-là revienne. Donc, à court terme, le développement de l'A220-500, pour moi, il n'est pas aussi évident que certaines prétendent parce qu'il y a une question de vente d'A320-neo. C'est sûr que si Airbus ne vend plus d'A320-neo pour toutes sortes de raisons pendant les deux, trois prochaines années, il y a un revirement en faveur de l'A220-500. Est-ce que c'est parce que Boeing vend plus de max? Est-ce qu'il n'y a plus de vente du tout dans ce marché-là? Ça sera de voir quelle est la cause et quelle est la solution et possiblement qu'à ce moment-là, l'A220-500 pourrait être une solution. Alors, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez j'aime. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Puis, écoutez, moi je vous dis et laissez-moi la question. et laissez-moi la question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501